Bonjour, bienvenue, et puis je vous rappelle que comme chaque mercredi, nous n'avons pas un invité d'honneur, mais cinq qui sont mes chers complices, auxquels tout sera permis aujourd'hui sur le thème de l'amour. Voici vos grosses têtes en folie. Il ne se déplace plus, comme Mme Bettencourt, sans son photographe personnel, Jean-Jacques Péroni. Bonjour. En parfaite santé, malgré son extrême onction, Jacques Maillot. Bonjour. Trop rural pour être vraiment urbain, Bernard Mabille. Bonjour. Il a joué les classiques, les modernes et au con, Éric Logérias. Bonjour. L'hiver, il brûle les planches, l'été, il regarde les feux de forêt, Jacques Belluta. Bonjour. C'est vrai. Alors des petites choses, mais pas énormes dans les magazines. Vous regardez pas en disant ça. Des petites choses pas énormes, ça va. Non, je parle de nos confrères des magazines satiriques. Satiriques. Mercredi. Ah si, alors il y a peut-être quand même un dessin qui va plus loin que lui, parce qu'il y a un titre et une légende. C'est, vous le savez, le non-lieu requis pour Jacques Chirac dans l'affaire des emplois fictifs. Alors on lui fait dire dans le canard, c'est Juppé qui va être content. Ah oui, parce que lui, pour le même motif, il avait été condamné. Ça sert à ça, les fusibles, ça sert à ça. Ça, c'est pas mal, ça vaut un édito. Oui, oui, c'est bien ce juge courroie. Le bien-nommé, hein. Ah oui, il est comme ça. Alors, il y a naturellement un petit de la rue, toujours. Ah bah oui. Parce qu'on peut faire un dessin qui n'est pas trop haut. Oui, mais c'est de la poudre au lieu. J'ai de quoi je parle, oui. Oui, alors justement, il est devant ses invités habituels qui généralement ne sont pas des modèles de réussite sociale. Des accidentés de la vie. Il dit, et alors, on lui fait dire, il s'adresse donc à eux, « Bonjour, pauvre, moche et con, et je vais me foutre de votre gueule. » Et il ajoute, « Vous voyez ce que la coke peut vous faire dire. » Oui, mais c'est tout ça fait. C'est tout ça. Voilà, mais on n'a jamais fait mieux dans la satire de cette émission et de son présentateur que Laurent Gérard. Laurent Gérard, c'est génial. À Laurent Gérard, c'est génial. Mais les gens sont quand même… Vous vous souvenez, Péroni, alors c'était… Comment ils disent ? Vous êtes fait… vous pesez 120 kilos. Vous êtes chaud. Vous êtes chaud et grosse, vous pesez 120 kilos. Vous êtes fait écraser par un camion de laitier. Est-ce que vous supportez le regard des autres ? C'est génial. Et en général, ils ont une fille qui a des problèmes aussi. Oui, oui, elle avait une fille. Mais ce qui est quand même étonnant, c'est que ce garçon arrive à se mettre l'équivalent de 10 mois de smic dans le pif. Oui. Il vaut mieux que ce soit en coke qu'en pomme de terre, sinon ça ne l'augerait pas. Ben, Kerviel peut peut-être lui rembourser quelque chose. Parce qu'au point où il en est, 10 mois de coke dans le pif, t'imagines ? Ben oui, 10 000 euros, pardon. Ça prouve que la télé n'est pas un univers aussi cloisonné qu'on le dit. Non, bien sûr. Alors, il y a un autre dessin où on voit Johnny, parce que Johnny, il tient la corde dans l'actualité. Alors, Johnny, on lui a écrit un nouveau tube dans le canard. Il dit, de la joue a failli me faire crever, Jésus-Christ m'a ressuscité. C'est drôle, ça. Alors, le crucifix qui porte sur la poitrine est de plus en plus gros. Je veux dire que les pop orthodoxes… Non, c'est peut-être lui qui rétrécit, c'est lui qui maigrit. Ah, écoutez, les pop orthodoxes en ont un plus petit. Je vous assure. Il fait de la musique pop. Non, non, il fait du rock. Et Laetitia en a un aussi. Oui, elle a des lunettes aussi. Et en plus, je crois qu'elle s'habille chez la croix. Voilà. Elle lave tout à la javel. Alors, ça, c'est une enquête sur l'abus des gyrophards. Alors, le gyrophard, c'est formidable, parce que d'abord, ça ne coûte pas cher. Vous pouvez vous en vécurer un pour 45 euros. C'est bien pratique. On a le droit de le mettre ? Non. Alors, on n'a absolument pas le droit, mais si vous le mettez… Alors, il faut acheter la sirène qui va avec. Vous gagnez un temps précieux. Vous prenez les couloirs d'autobus. Tout, tout, tout. Vous prenez les trottoirs aussi. Les fleurogés sans s'interdire. Ah oui, j'ai un copain en Bretagne. Il s'est monté un gyrophard sur un panier à salade, vous voyez, en métal. Et il est sur le Solex, et il y a la batterie pour faire le bruit du klaxon. Il n'y a aucun fait avec toi, mais ce n'est pas possible. Ah oui, oui, c'est insolide. C'est un pot de comptoir. Et il a le Solex à gyrophage. Il a l'air frais sur son retour. Oui, oui, c'est formidable. Alors, l'enquête officielle, l'enquête officielle, elle n'a pas pointé des gens comme vous et moi qui n'ont pas droit du tout aux gyrophards. Non, elle a pointé ceux qui, en principe, peuvent encore bénéficier de ce signe distinctif. Et alors, là, on a découvert que, bon, il y avait un ancien président de la République, on ne dit pas lequel, que il y avait le délégué au rapatrier, que il y avait le président de la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires, il avait droit à son truc, qu'il y avait les bâtonniers de l'ordre des avocats de Paris. Les bâtonniers ? Les bâtonniers. Non, ils n'ont pas droit. Si, si, si. Écoute, écoute, ils figurent sur la liste des gens qui ont droit. Voilà, c'est ça. N'écoutez pas, ça fait cinq minutes que je vous le dis. Tu suis pas. Putain, mais tu vieillis, Balut. C'est gentil de me dire ça. Arrête le vélo, arrête le vélo. On recommence, je sais pas, mais... Donc continuez, Philippe, parce qu'ils sont prédiciples. Alors, les bâtonniers. On peut continuer sans eux. Les flics, les flics, ils ont droit tout le temps, eux. Non, non, non. Ah ben, quand ils sont en mission. Mais bon, le flic qui veut rentrer dîner chez lui à l'heure, non. Mets-toi chéri, j'ai un soufflé. Il rentre avec la bagnole du commissariat, s'il vous croit qu'il gêne pour rigoler. Souvent, c'est à l'heure de l'apéro qu'ils mettent le girofard pour être plus vite au commissariat, pour le pot d'honneur. Oui, oui, oui. Les ministres, ils ont droit. Les secrétaires d'État, ils ont droit. Oui. Les juges, ils ont droit, les juges ? Non, non, non. Est-ce que l'évêque de Paris a le droit en cantine ? Non plus. L'archevêque, s'il te plaît. L'archevêque. Monseigneur 23. Ben, celui, il suffit de dire 22, puis pas. Oui, oui, oui. Le coup de sang, c'est celui de Bernard Maville. Un nouveau politologue est né, comme si l'on en avait pas assez comme ça, son nom, Bernard Montiel. Le mec qui vit avec sa lampe abronzée, en concubinage. Montiel vient de déclarer « Montebourg est un ringard, il ne faut pas laisser trop de place à ce monsieur ». Après Montiel, on attend impatiemment l'avis de Mickaël Vendetta sur l'achat du port du Piret par les Chinois et de Benjamin Castaldi sur le déséquilibre du budget 2011. Ces nouveaux intellectuels ont pour meneur, je vous le rappelle, Stevie Boulet. Un mec qui affirme sans rire que Stevie Wonder a inventé la pile électrique. et qui croit qu'un pouce-pouce est le conseil d'une mère vietnamienne à son môme constipé. Pouce-pouce ! L'étau se retire autour d'Alberto Contador, dernier vainqueur du Tour de France. « Yé n'est mais suis pas dopé », affirme-t-il. « Yéus mangeait un steak qui contenait du clambutérol ». Alors qu'est-ce que le clambutérol ? Tu dois le savoir, toi Jacques. Oui, c'est pour l'aspect. Un médoc avec lequel on charge les bourrins avant les courses. On appelle ça un remède de cheval. Alors revivons la scène. Avant d'escalader en moins d'une heure, le Tourmalet, le Soulor et l'Obisque, Contador se dit « Tiens, je boufferais bien un petit truc ». Et il passe à table. Apéro, oeufs mayonnaise, steak frites, camembert et baba au rhum. Et c'est là qu'il manque de peau. Il tombe sur le... À l'insu de son plein gré, sur une vache de réforme qu'un éleveur indélicat aurait piquousé pour qu'elle gagne le grand prix de l'Arc de Triomphe. Et que retrouve-t-on aujourd'hui dans le pipi du cycliste ? Du plastique. Non seulement Contador bouffe un steak chargé de clambutérol, mais en plus il le bouffe avec l'emballage. Attention, jeu de mots. Hé, Contador, nous prendre pour des cons, t'adore. Ouf ! Les mineurs chiliens seront libres vers la mi-octobre après des mois passés à 700 mètres sous terre. Réjouissons-nous. On les a interviewés, ils l'affirment. Nous pétons la forme. Attention, 33 mecs qui pètent la forme au fond d'une mine. C'est le coup de grisou assuré. Redescendront-ils un jour ? Rien n'est moins sûr. Des mecs capables de passer 150 jours au fond d'un trou sans montrer le moins de signes de fatigue. Ça intéresse déjà Marc Dorcel. Ce serait fait, Jean-Louis Borloo va devenir Premier Ministre. Nous allons trinquer. Première mesure affichée. Indépendance des villes de Vittel et Vianvolvic et Vichy. Interdiction de la Marseillaise. Place à un nouvel hymne national. C'est à boire, à boire, à boire. Nouveau jour férié, le 27 mars, anniversaire de la naissance de Bob l'Éponge. Remplacement de la dinde de Noël par le coq au vin. Transfert de l'hôtel Matignon au palais Bourbon. État d'ivresse au volant, tolérant jusqu'à 43 grammes. Un peu de culture aussi. Suppression à Versailles des célèbres grandes eaux. Inutile. Érection au pont de l'Alma d'une statue de M. Paul. Entrée au panthéon du chanoine Kyr. Et du couturier Ivre Saint-Laurent. Réhabilitation d'une danse folklorique chère à Jacques Maillot. La bourrée. Remplacement du string par la feuille de vigne. Et l'on parle déjà de l'entrée au gouvernement de Johnny Walker. Du père Magloire. Du père Noe. Du père Oni. Ainsi que de l'homme des voeux Bartissol. Sollicité, Marie Brisa réserve sa réponse. Borloo n'est pas encore nommé que déjà il nous saoule. Merci, merci monsieur Mabille. Alors un invité surprise dont la présence s'impose, puisque nous sommes encore en période de salon de l'auto, c'est l'inventeur du moteur à air comprimé, Guy Nègre. Bonjour monsieur Nègre. Asseyez-vous monsieur Nègre. Vous êtes ingénieur, hein ? Oui, oui. Ingénieux surtout. Ingénieur et ingénieux. C'est compatible. Quand avez-vous eu l'idée de ce moteur à air comprimé ? Ouf, ça fait une petite quinzaine d'années maintenant. Vous êtes inspiré du fusil ? Non. Non, 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 pas vraiment. Non, pas vraiment. Ça permet évidemment une énergie pas chère, hein, renouvelable, parce que de l'air il y en a, il n'y a qu'à le comprimer et puis prendre la route. Vous avez fait des essais naturellement. Nous avons des voitures qui roulent, oui. Alors à combien, à quelle allure roule-t-elle ? Alors ça dépend des voitures. On a une petite voiture de ville qui marche à trois roues, qu'on appelle l'AirPod. Ce n'est pas du tout une triplette, c'est vraiment une vraie voiture. Oui, elle est plus petite que la Smart. Elle est plus petite que la Smart. Elle fait deux mètres, et celle-là roule, elle porte trois personnes, elle en porte trois personnes. Et on fait combien de mètres avec ça, alors ? Environ 200 000 mètres. 200 kilomètres ? 200 kilomètres. 200 kilomètres. Si on roule raisonnablement, si on roule comme un fou, non. À combien ? 80 à l'heure, ça c'est la vitesse maxi. Non. Si. Mais pourquoi il n'y en a pas partout déjà ? Parce qu'il y a du pétrole, il va y avoir de pétrole. Non, 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 c'est l'électricité, c'est la grande demande électrique en ce moment. Oui, oui. Mais c'est bien. Mais est-ce que, par exemple, quand la réserve d'air comprimé est épuisée, si le conducteur a des flatulences, est-ce que... Non, mais... J'étais sûr qu'on a eu une voiture hybride. Oui, oui, oui. On pète dans le tuyau et ça repart. Non, je ne pense pas... Même pour le dépannage, je ne pense pas qu'on ait assez de pression. À Castelnaudary, il y a un marché à prendre. Voilà, il faudrait vraiment un comprimé. On peut les acheter, déjà ? Oui, oui, on peut déjà commencer à les acheter. On les livrera, les premières voitures seront livrées en mars, et on peut déjà les acheter. Et ça vaut combien, une petite triplette ? 7000... Ce n'est pas une triplette, c'est une vraie voiture. Oui, oui, c'est vraie voiture. 7000 euros, à peu près. C'est plus cher, ça ! Ah oui, c'est pas plus cher que le scooter à trois roues ? Non. Alors, le prix du carburant ? Le prix du carburant ? Ben, le carburant, ça dépend comment on va comprimer l'air. Si on le comprime la nuit, si on le comprime le jour, ou avec de l'électricité. Moi, je le comprime surtout la nuit, oui. Ça dépend ce que tu as mangé le soir, surtout, oui. Et ça dépend, grosso modo, c'est entre 50 centimes et 1 euro pour faire 100 kilomètres en ville. Oh là là ! 100 kilomètres ! Et où est-ce qu'on trouve l'air ? Autour de vous, il n'y en a pas. Non, mais comment on le comprime ? Avec un compresseur ? Avec un compresseur, ça, on sait le faire. La voiture a une prise d'air. Vous savez la brancher sur une prise de courant. Elle peut se recomprimer la nuit. Elle a compris toute seule, elle ? Toute seule, oui. Ah oui, il n'y a pas besoin de trucs extérieurs. Par contre, on va créer des stations-service. Et là, avec une station-service, on fait un plein d'air par transfert de volume. Exactement ça. En combien de temps ? En deux minutes. Non, non, deux minutes ? Oh là là ! Vous êtes un génie ! C'est génial, ce truc aussi ! Non, non, pas pour. Alors, j'imagine que vous êtes aidé par tous les constructeurs automobiles, par l'État ? L'État, beaucoup. L'État, beaucoup, oui. Oui, oui, j'ai encore quatre contrôles fiscaux en ce moment. C'est pas vrai. Est-ce qu'on est en train de vous faire le coup qu'on avait fait à celui qui prétendait avoir inventé le moteur à eau ? C'est pas la même chose. Non, là c'est du sérieux. Et c'est concrétisé. Oui, 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 c'est concrétisé, ça va. Je pense que... Non, on a effectivement... En ce moment, il y a une très très grosse poussée sur les voitures électriques, alors on nous néglige un petit peu. Je pense que la Société Générale va vous en acheter parce qu'il manque pas d'air. Mais ils n'ont plus de sous. Est-ce que c'est la voiture électrique qui vous fait du tort ? Sûrement. Mais on n'est pas concurrent de la voiture électrique. Une voiture électrique, aujourd'hui, une voiture électrique, c'est 35 000 euros. 35 000 euros, nous, c'est 7 000 euros. Une voiture électrique, c'est 8 heures pour la remplir, nous, c'est 2 minutes. C'est comme ma femme, moi. Donc, on n'est pas concurrents, il n'y a pas de problème. Et elle est entièrement silencieuse, votre voiture, du coup ? Pas entièrement. C'est plus silencieux qu'une voiture conventionnelle, mais il y a quand même un peu de bruit. Il y a des petits paix. C'est quand on claque sonne, ça fait. On fait une détente. On prend de l'air comprimé dans le réservoir, on le détend. Donc, la détente fait un petit peu. J'arrive. Mais c'est pas bruyant. Et vous avez plus gros que la petite 3 places ? Oui, on prépare des voitures, des citadines de 3,50 mètres. Et puis, on fera plus tard, un petit peu plus tard, on fera une 6 places. Donc, ça, je pense en 2013, 2014. Mais ça s'appelle comment ? La durée de vie. Alors, la société s'appelle MDI. La première voiture qui sort, la petite voiture de vie, la 3 roues, donc, c'est l'AirPod. Vous avez un certain recul pour la durée de vie de la voiture ? Nous travaillons avec les mêmes outils que les ingénieurs des grandes sociétés. Et aujourd'hui, tout est codifié. Donc, c'est de la mécanique classique. C'est des métaux classiques. Et le service des mines a accepté ? Alors, on a au Luxembourg. Notre société mère est au Luxembourg. Et le Luxembourg a homologué la voiture. Et maintenant, c'est tous les pays européens qui, les uns derrière les autres, vont... Elle a 3 roues, votre voiture ? Elle a 3 roues. Elle tourne sur elle-même. Alors, 3 roues, c'était Marcel Pagnol, qui était un inventeur à ses heures perdues. Perdu parce que ça n'a jamais été très loin. Elle avait inventé une voiture qu'il avait baptisée la Topazette et qui roulait sur 3 roues. C'était du sacré Pagnol. Bravo et merci, M. C'est une belle invention. Vous se rendez un jour, monsieur. Bon, il est discret, mais on sent quand même qu'il y a des pots de bananes partout. De la pression. Les routes, c'est voiture. Pour les comprimer, il y a de la pression. Ah oui. C'est incroyable. Le monopole des pétroliers et autres. Des pétroliers et des fabricants de bagnole. Et peut-être qu'un jour, on pourra d'ailleurs faire le plein, rien qu'en soufflant dans le réservoir. C'est vrai, bien sûr. Vous mettez votre femme la nuit dans la rue, elle roulera gratis. Ah oui, parce qu'elle passe sa vie à souffler, donc il n'y a pas de problème. Les ados qui passent leur temps. Arrête. Vous les mettez dans le garage la nuit, vous remontent la bagnole. Alors, autour de moi, je vous le rappelle, sont réunis aujourd'hui. Jacques Maillot. Présent. Bernard Mabille. Présent. Jean-Jacques Béroni. Présent. Éric Plogérias. Présent. Et Jacques Maluta. Présent. Et puis, nous avons retenu comme thème de ces grosses têtes en folie, quelque chose qui nous motive depuis notre plus tendre enfance et qui n'est pas prêt de nous quitter, l'amour. Voilà. Alors, j'ai besoin de savoir... On va faire l'amour, là ? C'est-à-dire, on va parler d'amour. Et je voudrais connaître, d'ailleurs, vos habitudes personnelles. Ah bon ? Oui. Sexuelles ? Évidemment, parce que... Pourquoi évidemment l'amour ? Ça peut être platonique, Philippe ? Oui. Platonique, t'as en mer. Oui. Combien de fois faites-vous l'amour par semaine, monsieur Balutin ? Par semaine ? Oui. Zéro. Zéro. Je ne calcule pas la semaine, je calcule à l'année, maintenant. 14 juillet et Noël. Ah oui, donc deux fois de suite. Deux fois. Tu ne t'emmerdes pas, hein, mon Jaco ? Ah ben, Eric Legérias ? En ce moment, pas. Pas. Non. Ah bon ? Je suis célibataire. Attends, c'est vachement indiscret, ça. Et ça ne vous gêne pas pour écrire, de l'avoir sous le bras ? Non, 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 mais au contraire, c'est intéressant. Comme il y a la béquille, je peux écrire n'importe où, voyez ? D'abord ? Je me pose partout. Et je veux dire que pour faire des efforts, il vaut mieux s'abstenir. Moi, quand je vais monter le Ventoux, la veille, jamais. Ah, jamais, oui. Ah ben, eh. Tu ne fais pas le col de l'utérus avant ? Non. Très, non, non, ce n'est pas un bon entraînement. Il y a un gars qui a peur, il commence à... Non, mais c'est un discret, ça, parce que vous faites d'amour et avec qui, machin... Ah ben, après, c'est la question d'après, c'est la question d'après, c'est la question d'après. On en est pour l'instant à la pierre du décide. Vous, monsieur Péroni ? Moi, il faut que je demande à ma main, parce que je ne me rappelle pas. Monsieur Mabille ? Ah, je ne répondrai pas. Mais, c'est la torture. Ça ne vous regarde pas, Philippe. Mais c'est pas pour Philippe, c'est pour les auditeurs. Mais ça ne les regarde pas non plus. Il y a des millions de personnes qui attendent de savoir. Il y a plein de gondesses qui attendent. Alors, vous voulez savoir vraiment ? Oui, oui. Dans la semaine ? Oui, dans la semaine. Cinq fois. De suite ? Attendez, vous voulez savoir ou vous ne voulez pas savoir ? Oui. Cinq fois. Et avec qui ? Cinq... Non, 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 non. C'est vachement indiscret. Non, parce que ça ne doit pas être rapide. On vous a vu grimper sur la chaise de l'arbitre, là, avant que vous arriviez au bout. La chaise est en hauteur. Je n'ai pas couché. C'est vrai. C'est bien, parce qu'avec la production que vous avez, les galas que vous assumez, avoir le temps d'honorer cinq dames ou la même dame cinq fois dans la semaine, c'est une performance. Et vous, monsieur Maillot ? Eh bien, toutes les années bisextiles, moi. Ça approche, alors, hein ? Ça, c'est pas loin, oui. Mais disons, je vais passer pour un phénomène. Oui, oui. À côté de vous. C'est ce que tu voulais. Non, mais parce que le français, il se laisse un peu aller de ce côté-là. C'est quoi la statistique, Philippe ? C'est combien par semaine ? Alors, ça dépend des âges, hein ? Ah, bah oui, forcément. Ça dépend des âges. Oui, vers 90, c'est un peu moins. Il y a la pyramide, ce qu'on appelle la pyramide des âges. Mais quand, entre 30 et 40 ans, ils conservent un rythme d'une ou deux fois par semaine... C'est bien, déjà. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est très difficile. Mais en fait, le problème, c'est que c'est une courbe... C'est comme on dit, une hyperbole, vous voyez ? Parce qu'au début, c'est tout le temps, 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 tout le temps. Après, c'est beaucoup moins, beaucoup moins, beaucoup moins, beaucoup moins, et après, c'est plus du tout. Ah oui ? Moi, j'ai Comte Ador qui m'envoie des produits, ça m'aide. Ah, le Viagra a quand même changé un peu. Ah oui, c'est très pratique. Oui. Mais c'est pas une question de pouvoir, c'est une question d'avoir envie. Non, oui, c'est ce qui s'appelle faire l'amour sur ordonnance. Mais bien sûr. Le Viagra a tout changé, regarde, Michel Rocard qui fête ses 80 ans dans une boîte à Pigalle. Bien sûr. Vous avez vu ça ? Oui, à la Nouvelle-Ève. Et alors, s'il baisse comme il parle, putain, ça doit aller vite. Monte là-dessus, tu verras mon marty. Non, mais je trouve ça intéressant. Est-ce que vous avez toujours la même partenaire, M. Maillot ? Ah non, moi, je suis célibataire, je peux changer comme je veux. Non, attends, c'est là, là, ma vie, la histoire. Moi, j'ai pas d'obligation, Philippe. Voilà, oui, ça, c'est l'aventeuse du célibat. Ah, c'est formidable, on n'a pas de contrat. Je dis toujours, je n'ai pas de contrat, alors qu'est-ce que c'est... Bon, moi, je m'en vais, hein. Parce que là, lui, il commence à relâcher ton. T'es embêté, là, ma vie. Non, mais attends, t'es pas obligé de dire la vérité. Oui, tu peux mentir. Tu peux mentir, comme tout à l'heure, t'as dit cinq fois, je t'en fous. T'as qu'à mentir. Oui, je suis en train de faire mes comptes. Alors, le lundi, je baisse en levrette. Le lundi, le mardi, je baisse en lapin. Le mercredi, je fais minette. Le jeudi, je me tape un copain. Le vendredi, je fais feuille de rose. Le samedi, je fais 69. Et le dimanche, je me repose pour fabriquer du foutre neuf. Je ne vous dirai plus rien. Ça me rappelle une chanson. Alors, j'en ai une autre chanson. On peut la chanter, celle-là. Je l'ai chanter, Bernard. J'en ai une autre, c'est Tous les dimanches, moi, je m'ascicle manche. Ça vaut bien mieux d'avoir mal à la queue. Non, mais le vendredi, le vendredi, on se tape une bonne raie puisque c'est le jour du poisson. Oui, oui. Et la raie bouclée, c'est la meilleure. Vous n'auriez pas un autre sujet, Philippe ? Non, non, non. Attendez. On va même approfondir. Ah oui. Ah oui. Il y a beaucoup de choses à dire. Ah ben, merci, merci. Ah oui. Alors, d'ailleurs, puisqu'on en est à la fidélité, j'ai une statistique là. C'est surtout dans les pays méditerranéens que les hommes et les femmes sont les plus volages. Évidemment, on transpire. On est moins de partout. On est attiré par le short, par le string. Oui, c'est plus facile de niquer quand tu as un string que de faire un ski. Mais c'est plus facile. En Bretagne, les gens sont plutôt fidèles. Vous hésitez à baisser la culotte là-bas. Mais c'est amusant ce que vous dites parce qu'on a fait longtemps la réputation aux Suédois, aux Nordiques, d'être des peuples très libérés de la quéquette. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Regardez la mer Eva Jolie. En Bretagne, la bigoudaine vous triture le bigoudi. Oui. Non, mais en Bretagne, il faut se méfier. Après, une hygiène, t'as souvent des jeunes filles qui sentent un peu la vasillère à marée basse. C'est pas vrai. Ça, c'est la gueule verte, ça. Ben oui. Va revoir ton copain avec son soleil. Ça, j'ai l'enferme. Vous êtes un olfactif, monsieur Péry. Complètement. Et ben voilà. Alors, une première citation de Madame Plaine de Grasse. Le retour. Comment appelle-t-on une femme qui sait exactement où se trouve son mari ? Eh bien, on l'appelle une veuve. Pierre Doris. Non, alors, c'est quelqu'un que nous connaissons bien. Certains, d'ailleurs, l'ont beaucoup fréquenté durant leur jeunesse. Et encore maintenant. Mais nous ne l'avons jamais cité. On l'a fréquenté pendant notre jeunesse ? Ah, il a écrit des livres au scolaire. Il a écrit des livres pour avoir... La Fontaine. Des livres que les enfants découvrent et que les adultes conservent. Non, Hergé. 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 Ah, dis donc. Bonne réponse de ma vie. C'est Jacques. Ça, je ne savais pas. C'est Jacques. Comment ? Ah, c'est Jacques. Pardon, monsieur Maillot. Excusez-moi. Mais il a dit ça, donc. C'est pas dans un ad hoc de Tata. Non, non. Mais il parlait en dehors. En interview. C'est en interview. Des heures de boulot. Oui, oui. Hein ? Voilà. Alors, un témoignage que je voudrais tout de suite verser au dossier. Parce que c'est le rappel des différences anatomiques entre les deux principaux sexes. Et c'est Mado, la niçoise, qui nous l'avait expliqué. Les femmes, avec un seul cerveau, elles font tout. Et les hommes, du coup, nous, on est obligés d'être derrière. Tu vois, sinon, ils font un côté cagade. Et pourtant, nous, ils ont deux cerveaux. Un vide, un plein. Et avec le geste qui désire, le cerveau vide en haut et le cerveau plein en bas, on en prend pour notre garde. Non, non, mais attends, c'est le premier cerveau, ils s'en servent, surtout pour se demander comment ils vont vider le deuxième. Est-ce que quand vous avez trompé votre femme ou votre partenaire, vous lui offrez des fleurs ? Jamais, c'est se trahir. Ah non, jamais. Ah oui, c'est bête. Jamais, d'abord, ne jamais avouez. Non, n'avouez jamais. Jamais. Ça se... Jamais, qui sait qui chantez ? Jamais, qui sait qui chantez ça ? Alain Barrière. Alain Barrière. Non, 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 Guy Mardel. Guy Mardel. Guy Mardel. La ronde de François Sdorin. Non, non, même quand vous avez la plume. Moi, manger du poulet, non, jamais, oh là, jamais. Attendez, monsieur Balutin, votre femme est en vacances. Bon, vous avez invité sa meilleure amie ou une compagne de passage. Oui, je vais chercher un bouquin. Votre femme rentre plus tôt que prévu. Comment arrivez-vous à nier l'évidence ? Non, attendez. D'abord, je n'invite pas la meilleure copine de ma femme. Un, parce que c'est très... Pas proche. Non, mais c'est pas ça. C'est sujet à caution. Parce qu'elle va causer. Elle va dire, disons, ton mari, c'est une affaire. Mais, oui, oui. Oh, 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 là, oh, 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 oh. Ou le contraire. Ou le contraire. Non, non, non. Elle va dire, ton mari, là, on m'en avait parlé. J'ai essayé. Oh, la vache. Je n'avais jamais vu ça. Non, tu ne dois pas te faire chier. Elle va dire comme ça. Donc, jamais, jamais. Deuxièmement, jamais dans le lit conjugal. Pourquoi ? Ça reste des poils. Les cheveux, non, pas les poils. parce que j'entendais qu'ils sont épilés et avec un petit machin genre ticket de métro parce que j'aime bien la forme du ticket de métro. Bah lui il bande avec la RATP. C'est son côté poissonneur. On l'appelle le poissonneur. Donc jamais dans le lit conjugal. Jamais. Sur le canapé du salon, sur la table de la cuisine. Non mais attendez c'est la même chose. Votre femme arrive, vous êtes dans le plus simple appareil avec la dame sur le canapé. Qu'est-ce que vous faites pour nier l'évidence ? Vous balancez le chien qui est venu vous lécher. C'est de sa faute regarde moi ça. Je n'y pas. Je ne n'y pas. Ah ben si puisqu'il faut il faut pas avouer. Ah ben j'avoue pas si elle est pas là mais si elle me dit pas tu abuses je suis tout seul mais tu tu imagines qu'il y a quelqu'un à côté de moi ? Ah non 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 parce qu'elle me dit mais tu me prends pour une conne. Ou alors tu te jettes sur le sol et tu fais bon pour la brasse c'est comme ça. Je suis en train de donner un cours de natation à la dame. Mais c'est pas con. C'est pas bêtement fin. Alors du nouveau dans les pratiques amoureuses à travers le monde entier. Ah ben ça c'est intéressant. Et il y a maintenant une mode c'est l'amour gothique. Ah oui dans une église. Alors l'amour gothique ce sont des gens qui se procurent qu'ils l'ont en flèche. Non des armures moyen-âgeuses. Et dedans doit s'irriter le poireau avec la ferroille. Et surtout faut rentrer. Et en plus c'est sa rouille t'as intérêt à prévoir les burettes. Tu te la coinces surtout. Il faut l'amour en armure ? Oui oui oui. Et ça vient du Japon ça. Ça m'a étonné. Et ça c'est l'amour à la samouraï. Ah oui le show. Ah oui mais les armures de la samouraï elles étaient en bambou elles n'étaient pas en flèche. C'est ça le problème surtout. Parce que c'est pratique le bambou. Maintenant vous allez bientôt vous en servir Philippe. Vous prenez un bambou vous le coupez en deux. Vous le râpez bien en dessous pour qu'il soit bien lisse. Vous vous la mettez dans le creux du bambou. Vous rentrez. Et hop vous sortez le bambou et vous êtes au show. Ah. C'est très pratique. Ah ça sert de tuteur. Ah oui. Ah oui c'est bien. Je l'ai noté parce que dans 40 ans ça me rendra peut-être service. Voilà. Note ça. Oui pour le mardi. Et un peu comme t'as pas un machin énorme t'as ton petit bambou dans ta poche de veste. Ça peut toujours servir tu vois. Oui. Un petit bambou. Une petite flûte de pampan suffira. Est-ce que vous avez fait poser un miroir sur le plafond de votre chambre à coucher ? Non. J'ai essayé à Las Vegas. Oui. Quand je suis allé à Las Vegas, au César Palace, dans la chambre que j'avais, que j'avais pas demandé spécialement ça, il y avait un miroir au-dessus du lit. C'est insupportable. Oui. Et vous savez ce qu'il y a au César Palace ? En plus il y a le système vidéo pour avoir une cassette souvenir. Ah ben moi il n'y avait pas ça encore. Enfin je sais pas. Moi j'y suis pas retourné depuis. T'as peut-être pas pris la chambre la plus chère ? Oui. Attends j'avais une chambre de rêve parce que le dollar était à 3,75. Donc j'étais milliardaire. Tu rigoles ? Oui. Mais c'est très très... Il se rappelle pas la gonzesse avec qui il était mais il se rappelle le coût du dollar. Si vous prenez votre femme sur vous que vous êtes toi et vous vous voyez au plafond et vous avez vraiment l'air très con. Ah oui. Vous avez vraiment l'air très con. Vous regardez et vous vous dites merde. C'est pratique. Non, c'est pratique. Ça ne l'existe pas du tout. S'il y a plusieurs miroirs, vous avez l'impression que c'est une partouze. En plus, oui. Non, non, c'est pratique. C'était plusieurs miroirs, c'était des miroirs à tête plus carrée, mais c'était juste au-dessus du palier. Et j'avais pas vu moi en plus quand vous couchez, vous faites pas de temps, mais du coup vous retournez. Ah merde. Mais non, c'est pas ça. C'est parce qu'il faut jamais aller dans des trucs à miroir avec sa femme. Déjà que t'en as qu'une et qu'elle est moche, tu la regardes pas d'impression d'en avoir. Ah non, parce que si le miroir est à la tête de lit, ça me dérange pas. Moi j'aime bien. Moi j'en ai un au plafond. Oui, c'est très pratique. Oui. Pour m'éclater les points noirs que j'ai sur les miches. Ah oui, c'est bien, oui. Pendant l'acte. Oh j'adore, pendant l'acte. Bon, amis du club des poètes, bonsoir. Alors monsieur Balutin, on a été très sensibles à vos précisions amoureuses. Oui. Et d'autant plus sensibles qu'Eric Laverdin avait retrouvé dans la sonothèque des grosses têtes un témoignage de Daricol vous concernant. J'arrive un jour, à l'époque je me fais beaucoup de bière, donc j'étais un peu pompette, un peu gay. Et je vois une femme splendide, ravissante, belle comme tout, 20 ans, assise, toute seule, à une table, et je sais pas ce qu'il me prend, je vais l'embrasser, et je lui dis bonjour ma chérie, comment ça va ? Je m'installe à sa table, et il y a Balutin qui arrive. Et j'appelle Jacques, et je lui dis Jacques, je profite, viens vite, je vais te présenter ta femme. Alors il rentre dans le jeu tout de suite, il dit c'est pas vrai, ça fait longtemps que j'attends ce moment-là, et je me lève, il prend ma place, et ils sont mariés. C'est vrai ? Bruxelles, il a oublié de vous le dire, c'était à Bruxelles, c'était dans un... à l'intérieur de la galerie Louise, il n'existe plus. Il y avait un café qui s'appelait Le Coup du Roi, qui était au bout de la galerie Louise, avant de ressortir, et on jouait à Bruxelles tous les deux, enfin je jouais avec lui, parce que c'était lui qui venait de la pièce, et donc c'est... et Olivia, ma femme était là, c'est vrai. Votre future femme ? Ma future femme, oui, je savais pas, oui, bien sûr. Et vous êtes marié combien de temps après ? Oh, assez... marié, marié assez longtemps, parce que ça c'était en 73, novembre 73, on s'est mariés en 80... Oh, mais t'as lu, c'est très... On a été longtemps en concubinage, oui, mais elle est venue habiter à Paris assez rapidement. Ah oui, 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 bien sûr, mais on est... Est-ce que Darry Cole a été votre témoin ? Non, il n'a pas été mon témoin, mais il nous a emmerdés pendant toute la tournée, parce que comme on est en tournée et qu'elle est venue me rejoindre plusieurs fois, il nous a pourri la vie, il nous a pourri la vie, parce que comme on était amoureux comme des fous, on se sautait dessus comme des bêtes sans arrêt de rien, et je me rappelle... Je me rappelle, on était à Tunis, et c'était le départ pour la Mecque. Donc il y avait... l'aéroport était couvert de femmes qui faisaient des youlous pour les gens qui s'en allaient à la Mecque, et puis au milieu de toutes ces bonnes femmes, d'un coup je vois une... Ma femme est légèrement... légèrement colorée, bronzée, donc... Est-ce qu'au milieu de toutes ces femmes blanches, je vois une... Je dis, qu'est-ce qu'elle fait là ? Et elle m'avait fait la surprise, elle était là, et donc bon, on arrive à l'hôtel, et on saute dessus, et de ce coup, ça frappe à la... Je fais, oui, qu'est-ce que c'est ? Des farouis ? Je fais quoi ? Des farouis ? Je fais, merde, mais j'ai pas demandé de fruits, merde, il fait chier ! Bon, je dis, non j'en ai pas ! Bon, il y en a, ben, ben, ben... Je dis, bon, arrêtez, qu'est-ce que c'est ? Des farouis ! Et c'était ce conte d'aricots ! Avec une corpeille d'orange ! Je veux dire, il nous a pourri la vie, pendant toute la tournée ! Une deuxième citation de M. Moza, qui a dit... C'est drôle de football, elle met tellement sa profession, que chaque fois que sa femme le trompait, il lui montrait un carton jaune ! Ah, c'est drôle ! Domenech ? Non, alors, c'est un compagnon des grosses têtes, aujourd'hui disparu ! Carlos ? Cim ? Non, qui nous racontait beaucoup d'histoires ! Castelli ? Non ! Beaucoup d'histoires ! Roger Pierre ? Roger Pierre ! Bonne réponse de Maluta ! Est-ce que vous regardez parfois des films X ? Jamais ! Ah bah moi tout le temps ! Par hasard, mais jamais sinon ! Moi tout le temps ! Oui, mais sinon jamais ! Moi tout le temps, comme j'ai pas réussi à faire Polytechnique, je me rappelle... Moi j'en regarde parfois, mais uniquement pour les dialogues ! Ah oui ! Moi j'aime bien les regarder sur Canal Codé, parce que... Ah, Codé c'est mieux ! Ça aide ! Oui, oui ! Ah oui, oui ! Il y a un petit mouvement qui est bien sympathique ! C'est un truc qui vous file des complexes ! Franchement ! Non, moi j'aime bien les scénarios, parce que ça traîne pas ! Vous voyez, par exemple, vous avez le Profession Plonvier ! Il y a toute la série de Marc Dorcel, il a fait Profession routier ! Profession... Et ça traîne pas ! On voit une nana qui est habillée... Ra la pâquerette quoi ! Oui ! Et elle invite le plombier, parce que sa machine, elle avait une panne ! Alors on voit le plombier qui arrive, il a un mégo... Et il lui monte tout de suite son petit tuyau ! Voilà ! Et elle lui dit, mais où ça marche pas ? Alors on voit la jeune femme qui se baisse... Oui, pour lui montrer ! Et curieusement, elle a pas de culotte ! Elle envoie le plombier derrière avec sa clé de douze ! Et quand même, je peux pas laisser ça en chantier ! Et badaboum ! Qui n'a pas de caleçon non plus ! Non ! Ils sont déjà prêts ! Non, tu sais ce qui est le plus étonnant ? C'est formidable ! Ils changent de position comment ? C'est ça le truc ! Parce que moi un jour, quand il n'y avait pas encore de truc porno à Paris... Mais t'en as tourné ! Avec ma future femme, on était partis à Amsterdam ! Avec un couple d'amis qu'ils connaissaient bien ! Et il me dit, je vais vous emmener dans un théâtre, un machin érotique ! Bon d'accord, bon on y va ! Et tant qu'affaire de se mettre dans ce genre de machin, on s'assoit au premier rang ! Donc on avait la scène à peu près autour du nez ! Donc on avait les doigts de pied du mec et de la gondesse à 1m50 ! Et je me disais, mais comment il fait pour changer de position ? Et je me suis aperçu qu'il changeait en fonction de la plage du disque ! Il mettait de la musique comme dans les films porno ! Pendant qu'ils sont en train de faire l'amour, ils mettent la musique ! Et sur les plages, ils changent de position ! C'est bien ! C'est formidable ! Mettez des disques ! Comme ça le mec sait exactement quand il doit changer ! La plage du disque s'arrête, hop il la retourne ! Et on met un autre... Il retourne qui ? Il y avait un théâtre comme ça à Paris qui s'appelait le Théâtre des Deux Boules ! Oh ! Et ça vous a fait beaucoup de publicité ! Oui ! J'avais fait un petit article ! Qu'est-ce qu'il était content ? Ils s'en sont servis pendant 10 ans ! 10 ans ! Et alors moi j'étais à la première et on m'avait mis au premier rang et il m'avait donné un imperméable ! Ah mais il faisait ça dans un hamac ! Dans un hamac ! Oui ! Il était dans un hamac ! Il était content ! Il était en dessous ! J'y suis allé un jour par hasard ! Oh les mecs ils s'en sont servis pendant 10 piges ! Moi je me rappelle j'étais allé avec Jean Rigaud au Théâtre des Deux Boules et il avait demandé à l'un des acteurs, il avait dit mais vous répétez avant de jouer ! Ah j'adore ! Alors ce qui est nuisible, ce qui finalement peut arriver à rompre les liens sacrés du mariage, il faut bien le dire que c'est le temps, c'est l'habitude ! Et Michel Galabru nous avait expliqué pourquoi ! Tout ça est battu sur l'hypocrisie parce que le mariage est une chose très difficile, très dure ! Autrefois, c'est un prêtre qui le disait d'ailleurs il n'y a pas tellement longtemps, il disait la fidélité était possible parce que les gens mouraient très vite ! La fidélité ne durait que 10-12 ans ! Il y en avait toujours un qui avait disparu ! C'est-à-dire que maintenant on vous demande d'être fidèle pendant 30, 40, 50 ans ! Et c'est pas fini puisque la science nous promet des vies jusqu'à 150 ans ! À 150 ans, devant votre femme, il y en a 120 ! J'ai l'issue ! La migraine ! Ah bah oui, faut aller en bout ! Vous connaissez les deux vieux qui sont le plus marre ? Et alors j'ai deux vieux, un vraiment vieux quart et tout ! Le matin, le vieux, il soulève la chemise de nuit de la vieille et lui embrasse les nichons ! Mais qu'est-ce qu'il te prend Lucien ? Ben c'est la Toussaint, je fais la Toussaint ! Le lendemain matin, la vieille, elle baisse le bénouze du gars et elle commence à lui embrasser la caquette ! Ben qu'est-ce que tu fais là ? Après la Toussaint, c'est le jour des morts ! Est-ce que pour faire l'amour, les uns et les autres, vous éteignez la lumière ? Ah bah non ! Ah bah non ! Comment voulez-vous que je lise le journal ? Ah non, j'ai un éclairagiste qui vient, qui règle les projecteurs ! C'est important quand même, la lumière ! Ah oui, c'est important ! On ne peut pas éteindre la lumière ! Pas trop cru ! Si Popole est vraiment mort, vous pouvez mettre une bougie à côté ! Oui ! Ben vraiment, on peut toujours le réveiller, il faut lui faire peur ! Non, un éclairage un peu tamisé, c'est pas mal ! Oui ! Ah oui ! Tamisé sur le bon cheval ! Vous mettez un peu de musique avec, non ? Ah bah oui, quand ça change de plage, hop, change de position ! Il retourne là ! Ah non non, j'aime pas la musique quand je fais l'amour ! Ah non non ! Ça dépend ! Un petit slow qui accélère un peu ! Non non, j'entends pas ce qu'elle me dit ! Et moi j'aime bien entendre ! Ah oui ! Moi je mets BFMTV ! Je suis très sensible aux paroles ! BFMTV c'est bien parce qu'il y a les cours de la bourse ! Tout le temps ! Ça monte, ça descend, ça monte ! Il y a Blomberg alors c'est encore mieux ! Vous pensez qu'il faut parler en faisant l'amour ? Je pense pas ! Ça dépend de chacun ! Il y en a qui parlent, d'autres qui parlent pas ! Parce qu'il y a l'histoire de la femme qui dit à son mari, dis-moi quelque chose ! Il dit oui mais quoi ? Ben dis-moi quelque chose de sale ! Ben il dit la cuisine ! Une question de Monsieur Gentil ! Pourquoi la colombe, symbole de l'amour et de la paix, figure-t-elle sur les faire-part de mariage ? Parce qu'il ne se quitte jamais avec le mâle et la femelle ! Elle est monogame toute sa vie ! Comme le corbeau ! Le corbeau en plus il va à l'église ! Bien sûr ! Bonne réponse de Péroni ! Et le corbeau il s'envoie des lettres ! Je crois que c'est la cigogne aussi qui est très fidèle ! La cigogne est fidèle ! Mais il y a beaucoup d'animaux ! Le cygne aussi ! Oui oui, le morpion aussi ! Ils sont très attachés ! Ils sont très attachés ! Difficile de s'en séparer ! Quand je te prends dans mes bras qui chantent à sa femelle ! Question de Madame Bresson de Pierrefond ! Où les ennemis de Lancelot du Lac avaient-ils déposé le poison qui lui était destiné ? Sur les lèvres de la reine Guenièvre ! Ah bah non ça va pas ! Elle serait morte ! Entre les cuisses de quelqu'un ! Non ! Entre les cuisses oui ! Sur le sexe ! Sur ses lèvres mais pas sur les petites et les grandes lèvres ! Effectivement ! Non sans blague ! Elle avait rien vu ? Ben oui ! Ils dormaient ! Ils étaient sous un chêne ! Ils étaient sous un chêne et elle regardait les glands ! Ils dormaient dans la forêt de Brosséliande ! Mais quand même ! Elle avait une culotte cette pauvre femme ! Mais à l'époque il n'y avait pas de culotte ! Il y avait des ceintures de chasteté mais il n'y avait pas de culotte ! Il y avait un cadenas mais pas de culotte ! Ah bon ? Non non ! Il n'y a pas de culotte ! Est-ce que vous essayez de savoir qui dans votre immeuble ou dans votre entreprise couche avec qui ? Ah oui ! Ah bah oui ! Moi je fais tous les ans quand il y a un nouvel emménagement dans l'immeuble ! J'ai une lettre anonyme type ! Et je mets dans toutes les boîtes aux lettres ! Fuyez ! Tout est découvert ! Vous avez toujours un appartement de libre dans l'immeuble ! Moi j'habitais avant dans le 17ème à un immeuble assez important ! Et le concierge était au courant de tout ! Alors de temps en temps je passais à la loge et il me racontait ! Il me disait tu sais que la petite qui est en dessous de chez toi elle se tape le mec du 3ème ! Tout ça alors j'étais au courant ! Et quelquefois il me disait à mon avis ça peut être intéressant si tu veux ! Comme je lui change les ampoules régulièrement on peut aller y faire un tour ! Ah c'est ça ! Et oui oui il y avait une vie d'immeuble formidable ! Dans les entreprises aussi ! Ah oui oui ! Et c'était le début des films porno je me rappelle ! Donc sur les vieilles cassettes la Sony ! Oui ! Et lui il avait deux magnétoscopes et il faisait des copies ! Et il distribuait ça dans l'immeuble ! Ah ! Il faut bien vivre 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 ! Mais t'as quitté ce dimanche ! Je ne sais pas lui ! Alors une enquête sur quelque chose qui peut être très important pour ranimer la passion amoureuse ! C'est le choix des lieux insolites pour faire l'amour ! Ah oui ! Alors bon ! Par exemple mais sans quitter votre domicile la cuisine apporte paraît-il un petit piment nouveau ! Euh... Oui ! Oui ! Oui ! C'est pas fait pour ça ! Non ! Enfin ! Alors monsieur propre heureux je vais te le dégraisser ton gros plat à lasagne ! C'est ça voilà ! Oh la la ! Elle doit être contente ! C'est romantique ça ! Oh la la ! Alors si vous sortez de chez vous il y a quelque chose qui est assez prisé des dames c'est faire l'amour dans la nature ! Ah oui ! J'habite dans le 13ème ! Enfin ça n'est pas quelle nature ! J'ai quand même pas allé par mon souris ! Ah bah oui ! Franchement ! Ah non mais la vraie nature ! Pourquoi par mon souris ? Par mon souris ? Par mon souris la nuit ! Oui c'est sympa ! Dans la bagnole ! Nous les hommes ils préfèrent la bagnole quand même ! La bagnole ! La bagnole ! La voiture ! En plus il y a le levier de vitesse qui peut remplacer au cas où on ait une petite faiblesse ! Sauf que dans la Smart il faut que les... sortir les pieds par la portière ! Ah oui ! Pas vous Philippe ! Moi une fois j'ai fait ça à la campagne je suis revenu avec des doryforts ! C'est embêtant quoi ! C'est embêtant ça ! Ah bah oui ! Sur le capot de la voiture c'est assez sympa ! C'est encore chaud ! Encore chaud ! Oui ! Et en plus quand c'est sur une Rolls il y a la statuette et je vous dis pas ce qu'on peut faire avec... Ah bah avant il y avait la Peugeot ! Le lion Peugeot ! On voit bien ! Il y avait le lion Peugeot qui sortait les dents ! Je peux vous dire ça ! Le Jaguar ! Le Jaguar ! Il y a aussi alors sur la plage... Ah non du sable plein à l'arrêt c'est pas possible ! Et avec le risque comme dans l'histoire de se trouver mieux dans le sable que dans la dame ! Evidemment non mais ça irrite ! Ça irrite ! C'est affreux ! Oh la 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 ! Mais si vous faites ça à Nice il y a des galets alors... Ah non il faut faire ça dans l'eau ! Dans l'eau de mer ! Non non sur la plage ! Ah je me dessinateur ! Sur une serviette quoi ! J'avais ? Pardon ? J'avais été sur une plage ? Qui moi ? Ah si ! Ah oui ! Ah si ! Ah si ! Je peux même te donner le nom de la plage ! Assis sur la plage ! Ah si ! River number two ! Oui ! Ça s'appelait ! C'était... C'était où ça une plage du Nord ? Pardon ? C'était où ? Moi c'était dans... C'était à... C'est lent ! Oui ! Sri Lanka maintenant ! Moi c'était en... C'est assez lent ! Vous accélérez vers la fin quand même ! Moi c'était... C'était en Normandie sur une plage du débarquement ! Utabit ! Et les envies ont débarqué ! C'était pas le moment pourtant dis donc ! Oui en plus sur une plage ça passe inaperçu ! Un petit piqué de plus ou de moins ! Alors au bureau ! Au bureau ! Ah ! Ça alors au bureau c'est pas mal ! Parce que ça a un parfum d'interdit ! On peut être dérangé à n'importe quel moment ! Un bureau ça va être réglé avec le chef de service ! Oui alors maintenant vous voulez ! Ah oui non ! Il faut avoir un bureau fermé ! Et puis bon il y a une possibilité de souvenir avec la photocopieuse ! Oui ! Vous parlez au bureau mais est-ce qu'on sait ? Vous avez préparé cette émission avec soin je vois ! Est-ce qu'on sait qui c'est qui couche avec qui dans la maison ? Non ! Pas toujours ! Pas toujours ! Ah non il y a des pistes ! Mais le fait de pas le savoir n'empêche pas de le dire ! Il y a toujours des pistes ! Alors un autre témoignage de Masha Merrill ! Et Masha Merrill nous la connaissons ! Elle est à la fois active et romantique ! Et c'est une très belle histoire d'amour qu'elle nous avait contée ! C'est un type qui lit le journal et il trouve une annonce qui dit « Venez faire l'amour à l'ancienne ! » Alors il s'imagine tout de suite au début du siècle dernier à participer à une orgie ou quelque chose comme ça ! Il décroche le téléphone et prend rendez-vous ! Il arrive à l'adresse indiquée, il sonne, une magnifique jeune femme vient ouvrir ! Elle lui demande « Tu sais pourquoi ? » Et il répond « J'ai rendez-vous pour faire l'amour à l'ancienne ! » La jeune femme se retourne alors et crie « Grand-mère c'est enfin quelqu'un pour toi ! » Alors ça c'est un sondage nouveau, très actuel, très moderne puisqu'il établit qu'un Français sur quatre est disposé à vivre une relation amoureuse purement virtuelle ! C'est-à-dire sans voir jamais l'objet de sa femme, sans concrétiser son amour ! C'est-à-dire qu'un intérêt, on ne doit pas autant aimer un canard ! C'est l'arrivée d'Internet, toutes ces conneries ! C'est-à-dire qu'on va avoir ma lope en plus ! C'est tellement fou, je n'ai pas l'ordinateur alors ! Tu te montes sur Internet, après tu es obligé de sauter bobonne ! Ça fait le bonheur des femmes à la maison ! Mais on est dans le virtuel ! Regardez Kerviel, c'était virtuel ! Ça c'est mal terminé, mais c'était virtuel ! Et il y a des gens qui correspondent pendant des jours et des mois qui échangent des serments d'amour ! Et le jour où ils se voient, c'est fini ! Ça m'est arrivé une fois ça ! Oh la vache ! En Algérie ! Quand je faisais la guerre en Algérie ! On était obligé de passer par un standard pour avoir des numéros de téléphone sur Alger ! Et il y avait une gonzesse au téléphone, elle avait une voix ! Mais sublime ! Mais quelle voix ! Et un jour, alors que je téléphonais à une fille que je connaissais à Blida ! Donc je passais par ce plus d'un certain nombre ! J'ai fait une guerre très dure ! Non, j'ai eu du pot, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu du tout ! T'étais artilleur ! T'avais du pot ? Non, j'étais dans le train ! Bonjour madame ! Ah bah oui, donc tu passais des bonnes soirées ! Et un jour, je me paye de culot, je lui fais... Mais écoutez, on peut pas se voir ! Elle me dit si ! Alors j'étais content comme tout ! Et je lui dis, ben rendez-vous sur les... On donnait rendez-vous aux filles sur les marches de la poste d'Alger ! J'ai dit, ben rendez-vous sur les marches de la poste d'Alger ! Tel jour, d'accord ! Telle heure, d'accord ! Et je me planque un peu loin quand même ! Et puis j'attends... Il y avait toujours plein de filles et de garçons qui attendaient là ! Parce que c'était un des rendez-vous d'Alger ! Et j'attends que ça s'en va, il n'en reste qu'une ! Et elle était vraiment moche ! Et c'était la mienne et je suis parti comme un lâche ! Je lui ai même pas dit bonjour ! Je lui ai même pas dit bonjour ! C'était peut-être un coup formidable ! Oui, il y avait l'histoire des... J'étais jeune ! Vous vous rappelez quand on était au lycée, on avait tous une correspondante espagnole, si on faisait de l'espagnol, anglaise, si on faisait de l'anglais... Allemande ! Ah j'avais pas ça moi ! Et on correspondait ! Et un jour, on disait, ben ça serait bien quand même qu'on fasse venir la correspondante ! Et alors là, il y avait des déceptions terribles ! Ben oui ! Moi j'ai un copain qui avait une brésilienne, il l'a faite venir du Brésil, quand il l'a vu arriver, il s'est dit, c'est en plein temps, je peux pas la renvoyer comme ça mais... Ben oui, il venait de loin ! Il l'a foutu au bois de boulogne ! Il l'a mis en garage au bois ! Question de madame Lauret ! Quel grand écrivain refusait de faire l'amour par crainte d'épuiser ses capacités intellectuelles ? Ah oui ! Un français ? Un français et pas le moins ! Victor Hugo ? Ben non, il arrêtait pas lui ! Ah ben non, il arrêtait pas lui ! Flaubert ! Non ! Il était une force de la nature apparemment ! Balzac ! Balzac ! Balzac, il voulait pas ! Alors madame Ansca... Oh arrête, arrête, tu prends toute mon inspiration ! Oh arrête ! C'est une bonne réponse collégiale, et j'ajouterais, mais vous l'aviez deviné, masculine hein, puisqu'il n'y a pas de dame aujourd'hui ! Madame Nathier dit, que veut un allemand qui demande un français à une dame ? Un pompier ? Un baiser, peut-être ? Une caresse buccale ! Une caresse buccale ! Une caresse buccale ! Oui, voilà ! Une franthésie ! Si vous voulez, une inflation ! Oui, une inflation ! Une inflation ! Une inflation ! Et sans les dents ! Heureusement qu'on a dati ! Ah oui ! On s'emmerdrait sans ça ! Fais-moi un français ! Qu'en dit-on, demande M. Borin, qu'en dit-on d'un Québécois qu'il a de la mine dans le crayon ? Quand il est bien monté ! Oui ! Bonne réponse de Bernard Mabille ! Ça peut me dire que de lui ! Ça peut me dire que de Mabille ! Il l'a tellement souvent entendu dire à propos de lui quand il était là-bas ! Il sait de quoi il parle ! Quand il va au Canada en fait ! La bille ! La bille d'un crayon ! Alors Jean-Piat nous avait lui donné une nouvelle définition de l'amour ! C'est l'amour en M.M.S. C'est une façon de faire l'amour en M.M.S. À 20 ans, matin, midi et soir ! À 50 ans, mardi, mercredi, samedi ! À 80 ans, mars, mai, septembre ! Et au-delà de 80, mai, meilleurs souvenirs ! Laisse-t-elle venir un coursier ! Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL De M.Scran, au 19ème siècle, qu'était une sommation respectueuse ? Une demande en mariage ! Alors ça concernait effectivement le mariage d'un enfant ! Enfin d'un enfant, d'un jeune ! Il fallait qu'il soit majeur ! Ah, c'est quand le garçon avait couché avec une jeune fille ! Non, non, non ! Alors, dites Péroni ! Oui, c'est parce qu'on arrangeait les mariages ! Non, pas ça ! Mineur ? Alors, il était mineur ! Il était mineur ! Bon ! Il avait son petit casse, son petit piolet ! La petite enfrontale ! Oui ! On l'imagine ! On le voit bien ! Alors, il était mineur ! Le garçon était mineur ? Le garçon ou la fille était mineur, d'accord ! Et c'est les parents du majeur qui allaient demander la main du mineur ! C'est quand on se promettait de se marier au moment de la majorité ! Il fallait demander une dispense ! Alors, il n'y avait pas de dispense, mais il y avait quand même une demande à faire ! Auprès du curé ? Du curé ! Non ! Est-ce qu'il peut trombiner ma petite ? Non ! Auprès du médecin ! A qui demandait-on l'autorisation ? Aux parents ! Aux parents ! Aux parents ! Et si les parents refusaient, on leur faisait une sommation respectueuse ! Une sommation respectueuse ! En disant, réfléchissez bien quand même ! Et à ce moment-là, l'affaire pouvait venir en justice ! Ah ! Bonne réponse d'Éric Logérias ! Ah oui ! C'est le truc ! Attention, je vais tirer ! Oui, c'est ça ! Alors, question un peu plus personnelle, mais maintenant qu'on se connaît, je pense que ça ne vous choquera pas ! Ah bah non ! Comment expliquez-vous la sexualité à vos enfants ? C'est eux qui me l'expliquent ! Moi, je lui ai toujours dit, c'est le deuxième trou à partir de la nuque ! Quoi ? Regardez-vous ! Pour les gonzesses, je dis à mon fils, je vais expliquer ! Heureusement que vous êtes à la radio, ils se déshabillent ! Le deuxième trou à partir de la nuque ! C'est un peu sommaire, quand même ! C'est de l'observation ! Ça dépend si vous avez des filles ou des garçons, ça va l'avoir ! Non, très simplement ! Et d'abord, et en plus, aujourd'hui, il faut leur expliquer vachement tôt, parce qu'à 10-11 ans, ils ont déjà vu des pornos sur internet, chez les copains et tout ça ! Donc, il faut prendre très en amont, quand même ! Alors, il faut commencer avec la petite graine... Il faut prendre Marcel Amont ! Il faut commencer avec la petite graine très tôt, il faut les préparer pas mal, parce que ça vient très très vite ! Et comme à la télé, les émissions, les gens n'ont pas leur langue dans leur poche, c'est le cas de le dire, ils posent très vite des questions ! Moi, j'ai donné un paquet de capotes à mon mot, mais je lui ai dit, allez, vas-y, bonne bourre ! Oui, toujours politique ! Oui, 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 une façon de faire ! C'est une belle éducation ! Il faut dire qu'en plus, il se prénomme Jules ! Bah oui, bah oui ! Tranquille ! Il est armé pour la vie ! Non, non, il faut le faire de plus en plus tôt, ça c'est très inquiétant ! Parce que vraiment, les gamins, ils arrivent et ils posent des questions, ils vous le racontent ! Alors, il y a l'histoire des parents qui justement ont un garçon qui a 17 ans, apparemment un peu fébrile, et la mère dit au père, bah écoute, c'est à toi de lui expliquer comment on s'y prend ! Il me dit, ça me gêne beaucoup ! Il dit, t'as qu'à prendre l'exemple des animaux, comme ça, ça sera plus facile ! Il dit, bon d'accord, alors il fait venir le petit le soir, quand la mère est à la cuisine, il a fait venir dans la salle à manger, il lui dit, bon, alors, je vais t'expliquer, parce que maman me l'a demandé, je vais t'expliquer comment on fait l'amour ! Alors, tu te souviens l'autre soir, je t'ai emmené pour ton anniversaire dans un petit bar à Pigalle ! Oui papa ! Toi t'avais la blonde, moi j'avais la brune ! Oui papa ! Et ben les animaux c'est pareil ! Mais il y a aussi l'histoire, pour vous dire que ça se passe tôt, l'histoire des parents à table, il y a une soirée avec des amis, puis il y a les enfants qui sont dans le salon à côté, et puis il y a un moment, il y a quelqu'un qui dit, alors c'était formidable, il m'a fait un cunnilingus dans le dressing, et il s'aperçoit qu'elle les enfants à côté, et la petite fille de 4 ans elle fait, c'est quoi un dressing ? Je la connaissais avec la véranda ! Voilà ! Alors, est-ce que vous pouvez tomber amoureux sans passer à l'acte ? Ah non, non, non ! C'est pas possible ! Sans passer à l'acte tout de suite, oui ! Oui ! Mais, entretien, une liaison, un amour platonique ! Ta mère ! Oui ! Un certain temps, oui ! C'est de plus en plus facile avec l'âge ! Et est-ce que vous pouvez passer à l'acte sans être amoureux ? Bien sûr ! Bien évidemment ! C'est pas pour l'amour, c'est pour se mettre les glands d'un jour, c'est mon proverbe ! Que faites-vous, vous-même, pour vous rendre désirables et érotiques ? Moi je me mets des portes-jartelles, des borésies, et il y a le concierge qui monte à chaque fois ! Oh mon dieu, l'image ! Moi je me la passe au fabulon, alors ça... Non, vous faites quelque chose... Mais oui, on entretient nos corps, on fait des régimes régulièrement... Oui ! Vous vous rasez de près ce jour-là, Monsieur Mabille ? Non mais je ne répondrai pas, Philippe ! Mais qui t'es connerie ? C'est le plus pudique d'entre nous ! Oui, c'est incroyable ça ! Et c'est le plus actif d'entre vous et le plus pudique d'entre vous ! Voilà, parce que quand on le fait, on n'en parle pas ! Le plus menteur d'entre nous ! Nous allons faire éclairer notre lanterne sur quelque chose qui est incroyable ! On a créé des verres à soie transgéniques qui peuvent produire du fil de toile d'araignée ! Bonjour Philippe Jaudrier ! Oui, bonjour ! Alors, est-ce que ça vous a surpris cette nouvelle ? Non, pas du tout ! C'est quelque chose, c'est un projet qui existe depuis très très longtemps, enfin plusieurs années maintenant ! Les premiers essais avaient concerné la production de fil de soie d'araignée dans du lait de chèvre ! C'est une équipe canadienne qui avait fait ça ! Quel est l'intérêt ? Ils feront des canadiennes ! Un intérêt tout à fait énorme, c'est qu'on part des propriétés du fil de soie d'araignée qui a des propriétés absolument extraordinaires concernant sa résistance... Mais également des propriétés médicinales si on se réfère aux anciens ! Alors oui, mais l'énorme avantage c'est qu'on pourrait s'en servir de ce fil de soie... Pour cicatriser des plaies, pour les suturer... C'est-à-dire que l'araignée est plus performante dans sa production que le verre à soie ? Certainement, elle va beaucoup plus vite, mais le problème, on a tenté par le passé de faire des élevages d'araignées pour récupérer leur soie, mais c'est assez difficile parce que les araignées sont des animaux assez individualistes et n'aiment pas qu'il y ait une autre araignée sur leur toile. Donc ça entraîne des relations difficiles entre les araignées et donc on n'arrive pas à en faire un élevage. Alors pour les applications pratiques, M. Jaudrier, on pourrait aller jusqu'à la fabrication des gilets pare-balles ? Ah bah tout à fait, oui. C'est sans doute une des premières applications qui a été envisagée pour ce genre de réalisation. Pourquoi ? Parce que ça en ferait donc des gilets qui seraient plus résistants que le Kevlar, qui est la fibre la plus résistante de leur actuelle connue. C'est léger. C'est beaucoup plus léger. Très discret. Mais j'avais lu que pour faire des ponts suspendus, on pourrait faire ça avec des fils de toile d'araignée, enfin des filins de toile d'araignée, qui seraient quatre fois moins importants que les filins actuels. Ah ça, j'ai pas lu cette application. Excusez-le, il a bu là. Non, 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 mais c'est extrêmement solide. Tous ceux qui travaillent sur les fibres sont à la recherche de fibres de plus en plus solides ou avec des propriétés tout à fait particulières. Et le fait de le produire via le bombix... C'est le bombix du Murier, non ? Le bombix du Murier, oui, ouvre des perspectives tout à fait intéressantes. Parce que malheureusement, dans le lait de chèvre, ça n'avait pas conduit à des résultats très, très, très intéressants. Mais en fait, comment il faut qu'ils couchent ensemble, le bombix et l'araignée ? Ah, pas du tout, pas du tout. C'est toute la transgénèse, l'application de la transgénèse. Je viens d'ailleurs de publier un livre, OGM Pas de quoi avoir peur, qui explique comment on peut faire de la transgénèse, quelles sont ses multiples applications dans tous les domaines, y compris dans l'alimentation, évidemment. Merci monsieur Philippe Jodrier, merci beaucoup. Ça c'est quand même étonnant. Incroyable, incroyable. Je vais t'attacher avec du fil d'araignée. Saleté. Spiderman. Spiderman. Non mais c'est terrible. Quelles sont les positions du kamasutra que vous pratiquez ? Ah ben moi, la brouette japonaise. La brouette japonaise. Elle n'est pas dans le kamasutra, la brouette. C'est le kamasutra français. Français. Mais c'est très agréable, une bonne brouette japonaise. Ça permet d'aller au jardin. C'est terrible des positions de Christophe Colomb. Le rouleau habille, naturellement, aucune position. Aucune position. Napoléon sur les remparts. Lui il se met sur le dos et puis il attend que ça vienne. La position la plus dangereuse, c'est la kervielle. Ça ne prenait une position de façon kervielle. T'as le rouleau de printemps dans le lit des rondelles, qui est toujours délicieux. Y'a une position, il faut être plusieurs, toujours dans l'exotisme asiatique. Si on prend les nems et on recommence. Mais vous ne pensez pas... Vous mettez 12 Chinois sous un lit. Y'a une dame. Et puis les Chinois se succèdent un à un, sans d'ailleurs qu'elles s'en aperçoivent. Mais il faut prendre des petits Chinois. Des petits, oui. Et vous, M. Bellutin ? Pas de... Mais ça dépend toujours du partenaire. Non, mais on peut dire... Bon, y'a pas 36 trucs. Faut pas rigoler non plus. Si elle est vraiment moche, la levrette c'est bien. Vous n'êtes pas obligé de sourire, vous ne voyez pas la tête. Et puis vous pouvez poser... Oui, et vous voyez la télé ensemble. D'abord, et vous pouvez poser votre verre. Mais à part ça, je veux dire, je vois pas... Bah oui, c'est vrai. Jouer un nom des pardons à toutes les femmes qui nous écoutent, parce que vraiment... Oui. Toutes les femmes que j'ai aimées avant... C'est un peu choquant cet étalage. Ah oui, moi-même je suis gêné. Alors, Philippe Chevalier, lui, avait abordé, mais avec la distinction qu'on lui connaît... Le plus distingué d'entre nous. Le problème de la conversation amoureuse que nous évoquions tout à l'heure. Un mari et sa femme fêtent leur cinquantième anniversaire de mariage. Le soir de cet anniversaire, la femme rejoint son mari dans le lit, mais ce soir, elle porte le même déshabillé sexy qu'elle portait le soir de leur nuit de noces. Elle regarde alors son mari et lui dit... Tu te souviens de ça, chérie ? Il la regarde et lui répond... Oh oui, chérie, bien sûr. Tu portes le même déshabillé que tu portais pour notre première nuit. Oui, et tu te souviens de ce que tu m'as dit cette nuit-là ? Oh oui, je m'en souviens encore, acquiesce le mari. Alors, dis-le moi encore, s'il te plaît. Je t'ai dit... Oh, ma chérie, je vais te sucer toute la moelle de ces gros tétons jusqu'à les rendre flasques et te baiser à t'en faire sortir la cervelle de la tête. Elle a un petit rire et elle lui dit... Oui, mon chéri, c'est bien ce que tu as dit. Et maintenant, 50 ans après, alors que je suis dans la même tenue que cette nuit-là, qu'est-ce que tu as envie de me dire ? Alors, la regardant à nouveau des pieds à la tête, il lui répond... Mission accomplie. Alors là, bon, ça peut être une minute de vérité. Si vous êtes franc du collier, est-ce que vous avez été tenté de connaître davantage des personnes du sexe pas opposé ? Au moins une fois. Ah non ! Non, moi je me suis fait niquer parce que je croyais que c'était une femme et c'était un mec. Mais j'étais pas assez bourré pour finir. Parce que j'étais pas assez... Oui, mais... Parce qu'on a surpris votre bonne foi. À l'insulte, on blingue. Ça, non, ça m'a jamais attiré. Non. Et pourtant, j'étais au collège. Moi, j'étais pensionnaire, oui. J'avais la douche, tout. Ça m'a jamais attiré. Et c'était pourtant pas les petits allumeurs qui manquaient. J'ai fait mon service en Algérie, donc j'ai lâché ma savonnette plusieurs fois. Non, non, c'est pas mon truc. Moi, je vous le dirai pas. Mais vous, monsieur Maillot, vous avez été souvent l'objet d'invitations... Oui. ...que vous avez d'ailleurs refusé. Refusé, oui, absolument. Mais c'est vrai que... C'est quand on est très jeune, là, on attire beaucoup. Après, passé la trentaine, on attire moins les messieurs. Non, mais c'est vrai. Non, mais j'ai pas... Au départ, on est un peu bisexuel, hein, me paraît-il. Oui, quand on est petit... Oui, quand on est petit... Pourquoi ça vous a attiré, vous, les grands ? Philippe est resté petit, lui, donc... Mais souvenez-vous de ce que disait Woody Allen. Il disait un bisexuel double ses chances d'avoir un rendez-vous le samedi soir. Oui, c'est vrai. Alors, d'après ce que vous venez de nous dire, vous avez été tenté par la brioche infernale. Non, non, pas du tout. Non, 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 non. Alors, pas du tout. Et je vais vous dire, moi, j'ai un sens olfactif extrêmement développé. Pour moi, tous les gens ont une odeur. C'est pour ça, d'ailleurs, que je prends mes distances avec vous. Oui, oui, oui. Quand je me lave, le matin, il fait des pommes. Et je trouve que l'odeur des hommes n'est pas agréable, alors que... Oui, aux hommes des femmes, non. Et voilà. Mais d'essayer un homme qui bat du parfum de femme ? Ah oui, ça, j'ai pas pensé. Vous avez essayé les chiens ? Vas-y bébé, mets du Chanel 5, tu crois que ça va m'aller ? Formidable. M. Romain de Nice demande pourquoi la polygamie qui est autorisée par l'islam limite-t-elle le nombre des épouses à 4 ? Parce qu'on pense qu'un homme ne peut pas en satisfaire plus. C'est par rapport à Mahomet ? Non. Oui, voilà. Mahomet avait 4 femmes. Il avait 4 femmes. Bien sûr, bien sûr. Il faut pas dépasser Mahomet. Pas plus que le prophète. Bonne réponse de Mahomet. C'est bizarre la vie. Il est alors dans la religion catholique. Il en a plus de 4 lui. Jésus, il avait 12 apôtres. Ça ouvre des perspectives. Ah oui, t'as raison du nom. Et une seule Marie-Madeleine. Et puis alors, bon ben, il y a évidemment chaque fois qu'il y a un mariage, enfin pour chaque fois, mais une fois sur deux, puisque maintenant la statistique est formelle, il y a un divorce. Oui, ça divorce beaucoup maintenant. Et Yann et Kersozon, déjà, voilà 15 ans, commentaient ce qui était le début de la recrudescence des séparations. 7 ans, ça correspond au renouvellement cellulaire de l'individu. Tous les 7 ans, on peut voir ce renouvellement cellulaire engendrer aussi des attitudes caractérielles. Mais c'est pas forcément le monsieur qui quitte la dame. Non, ça peut être l'inverse. Oui, quand ils voient, ils en ont marre. Ils peuvent plus blairer. C'est normal qu'au bout de 14 ans, on puisse plus s'encadrer. Au bout déjà de 7 ans, c'est dur. Au bout de 14 jours déjà, on a marre de voir sa gueule. Déjà après 14 heures, tu es épuisé. En Chine, on dit, il n'y a qu'un fou qui vit 14 ans dans le même trou. Rires Ah oui, il y avait une bonne approche là. Oui, oui, oui. C'était bien observé. Quand vous achetez des préservatifs, c'est combien à la fois ? J'achète pas de préservatifs à mon âge, Philippe. Ah bon ? J'éjacule en poudre maintenant. C'est pas de problème. Il suffit que la dame ne bouille pas et rien se passe. De toute façon, ce sont des boîtes. C'est des boîtes. En plus, vous les achetez au supermarché maintenant. C'est tenu tellement discret. Au supermarché, vous passez ça à la caisse comme qu'ils rigolent entre un litre de lait et une brosse à dents. Je prends des temps quand nous, nous étions jeunes, Philippe. Ça, c'était un vrai calme. À l'unité, vous les achetiez ? Alors moi, l'autre jour, j'en ai acheté un seul. Et la pharmacienne m'a dit, mais pourquoi un seul ? J'ai dit, parce que demain, j'arrête. Nous, quand on était jeunes, c'était l'enfer. Moi, regarde plus. Maintenant, la vente en supermarché, ça a décompensé complètement le coup. Oui, nous, c'était l'horreur. Alors, on aurait dû commencer par ça, parce que c'est l'aspect romantique de la sexualité. Ah, enfin ! Enfin ! Comment faites-vous la cour aux dames ? J'emmène l'amour au cul. Voilà un homme qui s'est parlé de romantisme. Moi ? Je sors un billet de 500 euros. Et tu prends une baffe dans la gueule. Tu parles ? Elles sont toutes vénales. Pas du tout. Ah, il y en a qui ne sont pas d'accord. Ils disent, non, je n'ai pas de monnaie. Et il y en a qui disent quoi ? Un seul ? Ah oui, oui. Non, est-ce que... Bon, c'est la cour à l'ancienne. Mais oui. Offrir des fleurs. Offrir des fleurs. Des fleurs. Trousser un poème. Ou leur copier. Moi, j'arrive avec des fleurs. Elle dit, cher Paulette, j'aimerais bien de tripoter la craquette. Ça rime et puis hop là, c'est comme ça. C'est agréable de faire la cour. C'est fou que Péroni, ça marche quand même de temps en temps. Oui, oui, oui. C'est fou. Tu ne suis pas sûr que ça marche ? Non, moi non plus. Mais je fais beaucoup ça en milieu rural. Ah, ben voilà. Voilà. T'es obligé de prendre le soleil qui s'agit en phare de ton pote. Ça t'a marqué. Pas la même conception de la poésie là-bas. Moi, je viens avec un petit cadeau. Une rosette de lion pour donner un avant-goût de ce que ça va être. Fais gaffe parce que des fois, il y a des déceptions après. Ah oui, oui, oui. N'achète pas trop gros. Un gros Jésus, non. Un gros Jésus. Viens plutôt avec une saucisse de cocktail. Oui, c'est ça. C'est plus avantageux après. Ça ferait une belle surprise. L'amour, toujours l'amour. Le thème des grosses têtes en folie aujourd'hui, c'est l'amour. Bien sûr. Et pour en parler, Jean-Jacques Perroni, Bernard Maby, Jacques Maillot, Éric Legérias et Jacques Balutin. Les grosses têtes en folie, c'est sur RTL jusqu'à 18h. Alors, il y a eu au conseil des ministres en Russie, il y a eu un moment difficile quand Vladimir Poutine a dit aux ministres qu'ils ne devraient plus jamais fumer, ni au conseil, ni à l'extérieur désormais, pour donner le bon exemple aux citoyens. Un pays où ils n'arrêtent pas de se murger la tronche, on va dire, Attendez, 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 nous l'avons dit hier, Medvedev et Poutine se sont rencontrés pour faire une paix provisoire, parce qu'ils vont se retrouver en compétition, et ils ont trinqué au lait de vache, pas à la vodka. Voilà un pays foutu ! Et puis alors, à notre conseil des ministres, à l'Elysée, alors il y a eu un bon moment. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a eu un bon moment parce que le président était très en forme, et puis bon, quand il veut faire rire... C'est pas le fernier pour la déconne à Pépé ! Il n'a jamais fait rire Thibault ni Chérec. Mais enfin, ils sont durs à la détente. Ah oui, Chérec, il est très estime. Alors d'abord, il a parlé du destin de chacun et de l'espérance que chaque personnalité importante de l'Etat pouvait avoir de conserver sa place. Et il s'est adressé au président de la Cour des Comptes, Didier Migaud, socialiste bontain d'ailleurs, en lui disant que lui, il était président à vie. Et puis, il a dit, en Angleterre, Charles, il attend une situation... Ah, il est marrant, Charles attend ! Oui, Charles attend ! Ah, il est rigolo ! Je vais la noter, moi j'ai une soirée après-demain. Oui ! Et puis il a dit, en parlant de lui, que bon, lui, il avait encore un peu plus d'un an et demi, et que bon, au plus, il y aurait cinq ans, mais qu'ensuite, ça serait terminé. Voilà, vous voyez qu'il était un peu inquiet pour son avenir. Ah oui, quand même. Un peu inquiet. Et puis alors, à propos de Charles d'Angleterre, je ne sais pas pourquoi, la conversation a un peu dérivé. Il a rappelé le voyage qu'il avait fait, voyage officiel, avec Cécilia à Londres. Ah oui, je me rappelle. Et quand il avait été reçu avec tout le faste... Avec Carla ! Avec Carla ! Non, il était encore avec Cécilia. Ah bon ? Embêtez pas le patron, s'il vous plaît ! Il sait ce qu'il dit, non ? Bordel ! C'était tout de suite, après l'intronisation, son premier voyage officiel, il n'avait pas divorcé. Et alors, on lui a demandé si ça avait été un bon souvenir, et il a dit, « Oh, c'est difficile d'avoir l'air intelligent dans un carrosse doré ! » C'est vrai ! C'est vrai, d'ailleurs ! C'est vrai, quand on n'a pas l'habitude ! À ce sujet, j'ai vu une voiture argentée l'autre jour. Vous savez que c'est la nouvelle mode. Les gens du golf, ils se font faire des voitures qui sont couleur argent. Oui ! Ah oui ! C'est très très joli ! C'est une élégance ! Et noir mat ! La grande mode, c'est noir mat ! Alors, Sarkozy, il a terminé, et moi je voudrais faire comme lui, son histoire de voyage officiel, en disant que... Bon, ensuite, il avait suivi la reine dans une petite réception privée, et il y avait des domestiques en livrée qui passaient à la ronde des plateaux avec des boissons assez alcoolisées. Il avait vu un verre avec un liquide transparent, il l'avait pris, il avait bu une gorgée, c'était du jean ! Bah oui, parce qu'à la cour d'Angleterre, on y va au jean ! Ah oui, oui ! Or, or, lui, il ne boit jamais une goutte d'alcool ! Et à la suite de quoi, il avoue qu'il s'est rapproché de la reine, et il lui a dit, est-ce que ça vous arrive pas de vous ennuyer ici ? Il lui a dit ça ? Oui, il lui a dit ça ! Et alors, elle a paru un peu gênée, mais elle a dit, oui, c'est pas toujours drôle, et il ajoute, et là j'ai compris que j'avais bu ! Ah ! C'est pour ça qu'il arrive pas à causer avec les gars de la CGT, il boit pas ! Alors ils peuvent pas régater dans la même catégorie ! Mais c'est ce qui a dû lui arriver chez Poutine, vous vous rappelez ? Oui, oui, il était rond ! L'autre devait lui passer des verres avec... Alors, on sait pas, là, il y a eu une controverse, hein ! Il était fatigué, il y avait des carages horaires, on a jamais su ! Il a pris la vodka pour un verre d'eau ! Oui, c'est ce que je pense ! Et puis c'est que le Poutine, c'est un coquin ! Il a peut-être croisé de la rue dans le couloir... Ah oui ! Il fait des niches, hein, Poutine ! Est-ce que vous pliez soigneusement votre pantalon avant l'amour ? Ah bah, je vais vous dire, moi je le repasse, je vais chercher à me faire passer, je pose mon pantalon, je repasse le pantalon... J'ai un truc beaucoup plus simple pour toi, t'enlèves ton pantalon, tu soulèves le matelas, tu le mets sous le matelas, tant que tu ramènes mes mères, hop, il est repensé tout seul ! On faisait ça à l'armée ! Bah oui ! Et en dessous du lit, vous mettez pas de la crème avec une barade pour faire du beurre, non ? Ah, on pourrait, on pourrait ! Ah bah oui, rien ne se fait ! C'est le type qui est dans le train, vous savez qu'il fait ça, il rentre dans un compartiment, il commence à enlever sa veste, il plie sa veste et la met sur un cintre, après il enlève sa chemise, tout ça... Alors il y a une dame qui est là, qui voyage dans le train, dans le compartiment, alors elle le regarde, tout ça... Après il enlève son pantalon, il met son pantalon sur un cintre, tout ça... Elle regarde ça, elle dit, il va quand même pas... Et il enlève son caleçon, il le plie, il le met sur un cintre, il est complètement à poil, tout ça... Elle est effarée, et là il sort un paquet de cigarettes, il lui fait, la fumée ne vous dérange pas, madame ! Moi je connaissais les deux vieux qui étaient dans une chambre d'hôtel, et en arrivant, le vieux il enlevait sa veste, il enlevait tout ce qu'il avait, il mettait tous ses vêtements, il les jetait par la fenêtre. Et la vieille lui disait, pourquoi tu fais ça ? Il disait, parce que le temps que je bande, tout ça sera débrouillé ! On rigole, on rigole ! Est-ce que vous couchez le premier soir ? Ah toujours ! Ah moi, si elle veut bien ! Ah oui, si elle veut bien, oui ! Vous n'avez aucune morale ? Ah moi jamais, jamais ! Ah non non, c'est pas de la morale, c'est de l'amour ça ! Toi tu refuses ? Ah bah je refuse ! Si elle est d'accord ! Je ne veux pas passer pour un garçon vénal ! Ça dépend si on sait si on va la revoir ou pas ! Mais même si on doit la revoir ! Pourquoi attendre le lendemain ? Le lendemain, bien sûr ! On peut faire le soir même ! Ah non non, il faut pas ! Surtout que t'auras déjà payé la boucle ! Si tu sais, on ne sait pas comment on va être en forme le lendemain ! C'est ça ! On peut vous tenir que courir ! Voilà ! J'aime eux qu'ils aiment l'Athènes que de courir ! Non non, c'est comme un poisson, il faut ferrer le baiser ! Alors par exemple, là j'ai une statistique canadienne, il y a beaucoup plus de sexe à Montréal qu'à Toronto ! Ah oui, parce qu'il ne fait pas le même climat ! Il y a beaucoup moins de femmes couvertes à Vancouver ! Ah bon ! Enfin c'est un raccourci ! Non mais c'est vrai ! Bien sûr c'est vrai ! Attendez, parce que peut-être que dans un pays francophone, on a plus de liberté avec le sexe que dans un pays anglophone ! Mais attends, elles sont chaudes là-bas ! C'est des femmes qui vous draguent au Québec ! Il y a des beaux zizis à brindizi ! Enfin oui, il y a des trucs qu'on peut en faire plein ! Il y a des gonococs à Bangkok ! Ah bah évidemment ! On dirait des titres de... Oui, c'est sans baisse ! Ah oui, tout à fait ! Alors autrement, la sexualité des Français, elle est en baisse puisque les dames disent de plus en plus qu'elles sont insatisfaites ! Je voulais vous le dire en conclusion... Mais on ne peut pas être partout Philippe ! Peut-être qu'on s'est montré un peu présomptueux... D'où la vente des sextoys ! D'où la vente des sextoys ! Le début de cet entretien ! Et je voudrais vous remercier pour la plupart de votre témoignage et féliciter Bernard Mabille pour une pudeur qui se fait... Merci ! Nous avons beaucoup apprécié, même si vous ne m'envoyez pas mais je ne pouvais pas participer à ça ! Ces zones d'ombre nous ont un peu déçus ! Bon, la dernière citation, elle vient de Murole où gîte M. Borel qui a dit... Les fonctionnaires sont les meilleurs maris. Quand ils rentrent le soir à la maison, ils ne sont pas fatigués et ils ont déjà lu le journal. Coluche ! Non, avant Coluche et Courteline ! Alors, à l'époque de Courteline, quelqu'un l'avait dit qu'il n'était pas un... Clémenceau ! Oui, c'était Clémenceau ! Bonne réponse de Péronique ! Et plus tard, Coluche a repris mais juste avec le journal... Le journal, oui ! Mais enfin, il devrait être là, il devrait être déjà de retour ! Alors, raconte ! Oui, racontez M. Balutin, la belle histoire envoyée par M. Escobedo de Mougins. Deux copains discutent sur les différentes façons de faire l'amour, et le mec il fait, et le sexe à la rodéo ? T'as essayé ? Le sexe à la rodéo ? Oh non la vache ! C'est comment ? Tu te mets sur ta femme, tu la caresses, et puis tu lui dis à l'oreille, ton parfum est le même que celui de ma secrétaire ! Et après, après t'essayes de rester dessus pendant 5 secondes ! Voilà, c'était vos grosses têtes en folie ! Merci, bravo, à demain !